tous les riches ont un objectif ok moi tout ce que j'ai atteint dans ma vie ça a été par un objectif il y en a ils disent ouais ça va se faire avec le temps ça va comme si tu vas marcher dans la vie puis et puis ça hop ça va tomber dessus tu vas être riche non faut toujours avoir un objectif tout ce que j'ai réalisé dans ma vie tout ce que j'ai dans aujourd'hui ma vie c'est parce que je l'avais écrit et que je et que je savais que c'est ce que je voulais alors bonjour et bienvenue cette nouvelle vidéo j'espère les gars que vous allez bien n'hésitez pas à t'abonner à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications parce que sinon tu reçois pas les vidéos et là là on n'est pas bon là on n'est pas bon donc dans cette vidéo on va parler des routines pour pouvoir avoir du succès dans tout ce que tu entreprends ça veut dire quoi tout ce que tu entreprends ça veut dire l'argent la santé les relations tout ce que tu veux quoi mais surtout de l'argent parce que nous on aime ça alors pourquoi parler d'habitude de pauvres de riches pourquoi parler même d'habitude pour pouvoir devenir riche tu vas me dire mais c'est quoi le rapport et moi je donne moi les stratégies peut-être que c'est ce que tu te dis c'est ce que je me disais c'est avant tu vois ben non en fait les habitudes pourquoi pas les habitudes parce que tous les résultats que tu as dans ta vie aujourd'hui sont liés à tes sept dernières années les habitudes de tes sept dernières années ça veut dire que si jamais jusqu'à pour les sept dernières années tu as mangé mcdonald tous les jours aujourd'hui tu as le corps de tes habitudes de tes sept dernières années ok et c'est pareil exactement pour tout ce que tu fais et c'est pour ça que la richesse n'est pas un événement ça peut pas tomber du ciel tu vois et la plupart des gens pour ça et c'est pour ça qu'ils ont pas résultats qui restent pauvres c'est des habitudes que tu dois mettre au quotidien et au bout de certaines années et ben ça te ça donne l'impression que c'est un événement que ça explose d'un coup mais en vérité il ya un travail qui a été fait en amour mais imaginons tu manges au mcdonald je sais pas moi deux semaines trois semaines d'affilée ça va pas se voir surtout sur ton corps par contre si jamais tu le fais pendant deux trois mois tu as l'impression que tu vas grossir d'un coup tu vas dire oh mais j'ai grossi d'un coup j'ai pas compris ce qui s'est passé bah non c'est justement parce que tu as eu des mauvaises habitudes et l'avantage avec les habitudes et ben c'est que tu n'as pas besoin de chercher à avoir une victoire ou tu te diras je vais échouer tu as juste à faire quelque chose tous les jours de manière régulière c'est tout par exemple même de te dire ah ouais je perds du poids tu vas dire je vais manger une salade tous les soirs à partir d'aujourd'hui tu vois et tu prends cette habitude là et tu es plus en train d'essayer de dire il faut que je perds absolument des kilos non tu es de ton habitude tranquillement c'est pareil pour l'argent voilà à partir d'aujourd'hui je mets 10% tous les mois à partir du moment que tu mets 10% tous les mois peut-être que tu vas pas devenir riche du jour au lendemain mais en tout cas tu auras mis 10% de côté pour la plupart des gens ne le font pas d'accord la plupart des gens sont endettés toi tu auras mis l'argent de côté tu vas pouvoir investir en toi tu vas pouvoir réinvestir ton argent ou créer un business ou le mettre je sais pas dans l'immobilier dans la bourse où tu veux tu vois mais voilà mais il faut que tu aies des bonnes habitudes donc dans cette vidéo je vais partager avec toi ses routines d'accord ses habitudes à mettre en place dans ta vie pour pouvoir devenir riche je m'appelle Julatachi l'idée de cette chaîne c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement et d'être indépendant financièrement aujourd'hui je suis à miami mon gars j'ai grandi à ivry dans 91 en banlieue aux pyramides dans le ghetto j'ai redoublé mon BEP tu veux que je continue à te faire chialer ok donc ça c'est pour te dire arrête de trouver des excuses mon gars arrête de trouver des excuses juste passe à l'action arrête d'être plus haut et ah ouais j'aime bien les excuses genre ouais c'est une arnaque l'ami comme ça tu fais rien hop on leur dit on leur dit les gars vous pouvez faire un business en ligne internet ça révolutionner le monde allez-y ah non c'est une arnaque ah bah voilà comme ça t'es bien comme ça tu fais rien donc les habitudes que je partage avec toi bah c'est des habitudes des millionnaires et c'est pour ça qu'ils ont des résultats comme je le disais précédemment ok tout est lié aux habitudes que tu as au quotidien ok si tu as une habitude de regarder Netflix toute la journée t'inquiète pas tu ne deviendras jamais riche je te le garantis je te le garantis et comme tu l'imagines bien c'est beaucoup plus facile d'avoir des mauvaises habitudes que des mauvaises habitudes évidemment sinon ce serait trop simple trop facile mais après une fois que l'habitude elle est ancrée elle est bonne ok alors comment créer une habitude comment elle va se créer il va d'abord avoir un déclencheur d'accord c'est une motivation on va dire voilà tu as envie de gagner de l'argent tu en as marre t'es allé au restaurant t'as mis ta carte c'est pas passé tu étais avec ta meuf ta carte elle n'est pas passée elle a dû payer à ta place tu es vénère tu dis ah c'est sauf ça faut plus jamais que ça se reproduise ça boum motivation tu es déterminé tu veux tu veux faire de l'argent deuxième étape du coup ça va être de créer une habitude pour ne plus jamais que ça se reproduise par exemple mettre 10% de côté et la troisième étape c'est la récompense tu deviens riche etc donc première habitude à mettre en place écrire tous objectifs et ça que ce soit perso ce soit relationnel et ce soit financier donc là on parle d'argent dans cette vidéo mais ça fait le pour tout en fait fait le pour tout 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 d'accord que ce soit pour la santé ok quelques kilos tu veux prendre je sais pas moi si je veux grossir maigrir ou si tu veux maintenir si tu veux être en bonne santé avoir de l'énergie d'accord comment tu dois manger prendre des bonnes habitudes commence petit à petit n'essaie pas de tout faire d'un coup il y en a déjà ils veulent perdre du poids ils arrêtent de manger c'est trop drastique où ils arrêtent ils changent l'argent du jour au lendemain alors que moi j'ai mal de tous les soirs non petit à petit change un petit truc tu vois pour l'argent pareil commence à mettre l'argent de côté ok commence à lire un livre va acheter un livre change son état d'esprit parce que tout commence de là ok écris tes objectifs d'accord comme le premier conseil que je viens de donner pour avoir une nouvelle habitude tous les riches ont un objectif ok moi tout ce que j'ai atteint dans ma vie ça a été par un objectif il y en a ils disent ouais ça va se faire avec le temps ça va comme si tu vas marcher dans la vie puis et puis ça hop ça va tomber dessus tu vas être riche non faut toujours avoir un objectif tout ce que j'ai réalisé dans ma vie tout ce que j'ai aujourd'hui ma vie c'est parce que je l'avais écrit et que je et que je savais que c'est ce que je voulais aujourd'hui je suis à miami c'est pas un hasard c'est parce que j'avais décidé de vouloir être à miami si je suis libre géographiquement aujourd'hui et que je peux voyager où je veux c'est parce que je l'ai décidé en amont c'est mes choix qui m'ont conduit ici et pour mes choix je les ai faits en fonction des objectifs que j'avais écrit ok donc première chose écris tes objectifs deuxième habitude à mettre en place la productivité comment être productif comment en fait être orienté résultat par rapport à tes objectifs ok donc ça veut dire quoi ça veut dire que quand tu te lèves le matin tu fais ta liste de tâches et tu regardes ok par rapport à tout ce que j'ai à faire quelle est la tâche que je dois faire qui va me rapprocher qui va me faire avancer vers mon objectif ok si jamais tu fais pas ça qu'est ce qui va se passer tu vas recevoir des mails tu vas aller sur tes mails tu vas recevoir une notification facebook tu vas regarder facebook où tu vas recevoir une notification insta c'est un truc de malade ok donc du coup tu vas passer toute ta journée et tu n'auras pas avancé vers ton objectif ok donc première chose à faire réfléchir quelle est la tâche unique même si ça se trouve c'est une deux tâches tu vois mais au moins tu sais qu'à la fin de ta journée tu es content parce que tu as fait la tâche qui te permet d'avoir avancé vers ton objectif ok ça peut être si j'avais tu veux créer ton business en ligne par exemple est-ce que tu as fait ta vidéo aujourd'hui est-ce que tu as écrit le contenu de ta vidéo que tu veux faire tu vois est-ce que tu as posté quelque chose sur instagram tu vois ce que je veux dire donc tous les jours fais ce que tu dois faire pour pouvoir atteindre ton objectif troisième habitude toujours penser à apporter de la valeur ok les riches ont toujours une habitude à apporter de la valeur ça se passe comment quand tu apportes de la valeur ça peut juste te poser la question comment je peux aider les gens je reprends encore l'exemple du business en ligne comment tu peux faire si jamais tu fais une vidéo comment tu peux faire pour pouvoir aider les gens moi mon objectif c'est que tu puisses être libre géographiquement et d'être indépendant financièrement donc je vais être toujours des vidéos tous les jours pour pouvoir te permettre de tout pour ou te motiver ou pouvoir te donner cet étincelle ce truc qui dit ah putain j'avais pas vu ça comme ça effectivement et tout par rapport à l'argent tu vois parce que je veux absolument que tu puisses vivre la vie que tu veux en fait tu vas ne plus vivre la vie que ton patron veut ou vivre où ton patron veut ou vivre en fonction de ton travail ok donc il faut que tu demandes comment apporter de la valeur aux autres parce que tout ce que tu vas avoir dans ta vie va toujours venir de quelqu'un il n'y a rien que tu vas faire tout seul pour sur la question comment tu peux aider les gens comment tu peux les aider parce que les gens vont pas venir comme ça t'aider gratuitement sans rien tu vois c'est comme ça la vie tu vois c'est quand tu apportes de la valeur aux gens quand tu les aides quand tu penses à eux parce que tu veux vraiment les aider après les gens viennent à toi tu vois donc ça peut être des prospects ça peut être des clients ça peut être des followers ça peut être des amis ça peut être des gens de ton entourage pense les riches pensent toujours comment tu comment comment aider les gens comment les aider et après plus tu vas aider les gens plus l'argent va revenir à foison mon gars tel le niagara t'as aimé ça le niagara quatrième routine à mettre en place c'est d'être vraiment orienté en mode santé ça veut dire quoi c'est vraiment faire de façon à avoir une bonne nourriture et à manger correctement ça veut dire ouais mais pourquoi et tout en plus il y en a ils mangent mal et tout la plupart des riches font à ton choix leur santé tout simplement que plus tu montres plus tu as de l'argent en fait plus tu prends conscience en fait de la santé et du temps moins tu as l'argent tu calcules pas ça tu échanges ton temps compte de l'argent tu vas à lidl tu prends la nourriture premier prix etc j'ai été t'inquiète pas je connais mais la vérité c'est que quand tu as de l'argent tu te rends compte ok bah la santé c'est super important tu préfères mettre de l'argent sur ta santé parce que si tu n'as pas de santé tu peux rien faire si tu n'es pas en bonne santé tu veux ton argent tu pourras pas dépenser tu pourras pas prendre plaisir avec ta famille tu pourras pas plaisir avec personne ok et deuxième chose ça permet d'avoir beaucoup plus d'énergie aussi et si tu as beaucoup plus d'énergie en tant qu'entrepreneur que si tu veux devenir riche de toute façon on va devoir devenir entrepreneur les salariés riches non ça n'existe pas ça donc tu avras besoin de d'énergie et pour ça il faut que tu manges correctement il faut que tu fasses du sport il faut que tu manges des fruits légumes bio d'accord voilà il y en a qui disent ouais c'est de la carotte bio c'est pas vraiment bio en tout cas ce sera toujours mieux que les trucs avec l'OGM cinquième habitude et peut-être que ça va détonner mais c'est être honnête ok être honnête soit vrai soit honnête à tout prix à n'importe quel prix soit vrai d'accord quand tu dis quelque chose faut que ce soit vrai si jamais c'est pas vrai ça va se retourner contre toi il y en a ils essaient de mettre des carottes machin puis après ils disparaissent tu vois ça sert à rien soit vrai soit honnête ok et l'argent il va ça va venir ok apporte de la valeur les gens vont voir quand tu es vrai quand tu es sincère dis la vérité soit vrai ok ne sais pas de t'as monté une vie il y en a seulement des vues sur Instagram pour faire croire quoi machin tu vas mettre une carotte aux gens peut-être un an deux ans mais après c'est futur peu importe ce qui se passe dit toujours la vérité et soit vrai ok ça c'est une habitude que tu dois avoir c'est l'habitude que des grands millionnaires sixième habitude que tu dois prendre en place c'est l'habitude de garder son habitude ça veut dire quoi l'habitude d'être autodiscipliné d'avoir de la discipline dans ce que tu fais ok toutes les personnes qui sont meilleurs qui sont riches sont disciplinés ça veut dire que lorsqu'ils commencent quelque chose ils n'arrêtent jamais d'accord s'ils décident on va reprendre l'exemple du business in ok moi je fais une vidéo par jour la discipline c'est de faire une vidéo par jour on lâche rien on la garde on garde cette habitude on garde cette habitude on garde cette habitude jusqu'à atteindre le résultat voulu et là c'est pareil c'est jamais que ce soit pour l'argent si tu mets 10% de côté il n'y a pas un mois tu dis ah ben ce mois-ci finalement je peux pas mettre 10% de côté parce que j'ai une galère non tu mets 10% de côté et tu trouves une solution pour arranger ta galère donc la discipline dans tout ce que tu fais si tu n'as pas la discipline ça va pas fonctionner la motivation c'est le début tu vois ça permet de déclencher le truc et après c'est la discipline c'est les habitudes ok donc soit discipliné tel les millionnaires donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars j'espère que vous avez apprécié on est dans le cadre de Miami il y a de la musique partout je sais pas si jamais vous allez m'entendre n'hésite pas à mettre un j'aime moi j'aime pas parce que tu es un rageux si jamais tu as aimé cette vidéo ben le jeu les gars c'est que vous partagez ma vidéo que vous mettez un petit commentaire pour me donner la force c'est comme ça que tu peux m'aider et si jamais tu es intéressé pour créer ton business en ligne parce qu'aujourd'hui internet c'est une opportunité de malade jusqu'à aujourd'hui tu vois ben tu peux cliquer sur le lien qui est dans les commentaires pour pouvoir accéder à ma formation en ligne pour pouvoir développer ton business en ligne et c'est offert ok et tu pourras même prendre rendez-vous avec moi on pourra discuter de tes objectifs pour voir exactement où est-ce que tu veux aller et qu'est-ce qui est le mieux pour toi ok parce que j'ai des accompagnements successful en ligne 2.0 où j'appropagne des gens sur un an pour pouvoir leur permettre de créer leur business en ligne et atteindre les deux mille euros par mois ok mais déjà dans un premier temps pour la formation offerte déjà regarde un petit peu ce que tu peux faire avec ça et si jamais tu prends rendez-vous avec moi ou un de mes collaborateurs ben tu cliques à aussi sur le lien il y aura le lien quelque part tu vois je vais le mettre encore je sais pas où je vais le mettre encore mais tu verras si tu es motivé tu vas trouver ok maintenant pour les coachs consultants et experts j'ai une masterclass qui est pour vous les gars vous avez juste à cliquer sur le lien juste en dessous pour pouvoir atteindre les cinq chiffres rapidement ou doubler tripler votre chiffre d'affaires c'est exactement ce qui s'est passé pour florian qui est parti de zéro alors lui n'a même pas doublé il est parti de zéro il a fait quatre mille dollars en un mois ok en gros il ya plein de résultats tu fais jonathan atchi tu vas sur l'ecommafo il y a les témoignages tu regardes tous les résultats de mes clients si jamais tu es en doute voilà mon ami donc voilà c'est tout pour cette vidéo on lâche rien et on reste déterminé il ya eux et à nous on